Comme promis, voici la deuxième vidéo qui concerne Trump et son combat actuel contre la Fed. Dans cette lutte entre mondialiste et patriote, car Trump est un patriote, il n'est pas parfait mais il a de grandes qualités. Et mine de rien, il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Et dès le début de son mandat, il avait un agenda très précis qu'il a mis en œuvre, notamment dans la lutte contre les pédocriminels, la lutte contre les abus sexuels, la lutte contre Weinstein, la lutte contre Epstein. Et Epstein, c'est un peu un prototype de ce combat pour la vérité, pour le bonheur du peuple américain et des peuples de chaque pays, car c'est une lutte qui demande l'union entre les patriotes du monde entier. De l'autre côté, vous avez les mondialistes qui ont un agenda très précis, c'est de dépeupler la Terre, c'est de supprimer des milliards de personnes pour avoir la Terre que pour eux. C'est des égoïstes, des orgueilleux, qui veulent dominer et quittent à tuer des millions, des milliards même de personnes. Ils l'ont mis par écrit dans leur plan de pandémie, notamment Jacques Attali ou Bill Gates. Vous pouvez chercher sur Internet, tout est annoncé. Leur plan de ce an annonce, minute par minute quasiment, leur plan de pousser à la guerre, de pousser aux guerres civiles, de pousser aux révolutions, de pousser à la haine. C'est des mondialistes qui veulent la Terre que pour eux. Ça, c'est leur plan. Très simplement, la Terre pour nous, 500 millions de personnes, c'est écrit sur leur monument aux Georgia Guidestones aux États-Unis, dans de la pierre. Un gigantesque monument. Vous pouvez trouver ça sur Internet, ce sera sous la vidéo, les liens. L'autre côté, vous avez Trump qui, dès le début, a combattu la mort, a combattu pour la vie, s'est battu pour le bien-être des États-Unis, le bien-être des Américains, le bien-être de la planète entière. Il a eu de grands succès. Contrairement à ce qu'on veut vous faire croire dans la presse, la grande presse qui n'est que des menteurs, Trump n'est pas le fou qui veut vous décrire. Au contraire, c'est quelqu'un qui se dévoue pour son pays, qui n'a demandé qu'un dollar de paye par année. Il tient à être payé un dollar. C'est le président des États-Unis qui profite le moins du système financier. Dès le début, il a écrit une lettre à la Fed en disant que la Fed, donc la soi-disant banque centrale américaine qui domine le monde entier par les dollars, que cette Fed devait arrêter d'obéir aux sociétés secrètes, aux agendas occultes. Vous pouvez trouver ça dans le lien en dessous de la vidéo. Il y a les preuves. Vous trouvez ça sur mon blog. Il y a des preuves. Le document de base écrit par Eustace Mullins, qui est un auteur américain qui a fait une enquête circonstanciée, est censuré sur Internet, est censuré par Google, est censuré par YouTube, est censuré par Facebook. Donc c'est très intéressant de voir qu'est-ce qui est censuré. Et c'est ce qui est censuré qui, souvent, contient la vérité. Nous allons mettre ces documents sur des réseaux internationaux non sous contrôle des patriotes et pas sous contrôle des mondialistes. « Renseignez-vous, cherchez la vérité. » Ce combat est gigantesque. Et Trump est en train de gagner la guerre. Il a nommé des personnes, notamment une dame, Madame Shelton, au Fed. Il a pris des mesures suivant sa lettre qu'il a déjà écrite il y a quelques années. Vous trouverez l'original de la lettre sur mon blog. Vous verrez la vérité que Trump a trouvée. Pour moi, certains de ces milieux voudraient venir à l'or comme étalon monétaire. Mais personnellement, étant spécialiste de la monnaie, je pense même qu'on peut se passer de cet étalon monétaire. C'est la richesse des pays, comme la Suisse l'a prouvé. C'est son organisation qui est la vraie valeur, la vraie base des valeurs. Et je préférerais qu'il prenne le plan Goldsboro aux États-Unis. Vous aurez aussi les liens sous la vidéo. Le plan Goldsboro, qui avait déjà été accepté par la Grande Chambre aux États-Unis, qui a été refusé par le Sénat suite à des manipulations d'idées, parce que nos adversaires, les mondialistes, ont des milliards pour manipuler les philosophes, les mass-média, les journalistes, les télévisions. Donc Trump est obligé d'aller directement à la population. Suivez les fils Twitter de Trump. Là, il dit la vérité. Il dit les choses. Regardez les fils que j'ai mis aussi hier sur Internet directement au gouvernement américain, sur le plan américain. Ils ont libéré plus de 2 000 milliards de dollars pour aider le peuple américain, les citoyens directement, les enfants directement. 500 dollars par enfant, 1 000 et quelques dollars par adulte pour un plan de relance. Et c'est faisable économiquement. La valeur réside dans l'organisation, dans les brevets, dans le savoir-faire, le savoir, les ingénieurs. On a tout ce qu'il faut pour que tout le monde vive bien sur cette terre. Et Trump commence et continue à implémenter cette politique. Il reprend le contrôle de la Fed, qui est un acteur pernicieux des mondialistes dans le monde entier, parce que par le dollar, ils écrasent les économies du monde entier. Nous sommes sur une voie de libération. Votez Trump pour les Américains. Aidez Trump, car dans cette lutte des patriotes contre les mondialistes, Trump est un élément important. Allez voir des courants indépendants comme faits documents sur Internet, mon blog, What a Beautiful World, Agora TV News. Tirez, suivez les petits cailloux du petit pousset, vous aurez la vérité. Soyez les disciples, priez dans l'esprit de Pâques, unissez-vous en famille, croyez que la force de la prière est grande. Si je vous parle comme ça clairement, c'est parce que des personnes prient pour nous, pour notre groupe. Nous sommes plusieurs à agir positivement. Nous soutenons, il a des défauts, mais nous soutenons globalement M. le Président Trump, qui a le courage d'être un patriote qui aime son pays. Aimez-le lui aussi. Merci.